Bonjour, bonjour ! Pardon, je suis un vieux en bas. Je t'en prie, en fait, j'allais faire une intro sur le thème d'aujourd'hui, mais aujourd'hui on va plutôt parler chansons et on fera... On va parler chansons... Non, on va parler groove ! Oh putain, j'ai vraiment pas fait le temps, je pensais pas qu'il y avait... Le gars veut me casser ma table basse en veine. On est à peine à 44 secondes de tournage, que le gars est déjà en train de casser ma table. En tout cas, je me suis bâche, on a... Aujourd'hui, on va parler de quoi, Léo ? Aujourd'hui, on va se plonger dans l'univers des muscle cars américains. Yes, les grosses voitures de bonhommes qui font broum broum ! Exactement, on va parler course de drague et tout. En mode bonhomme, on va manger des hamburger. Exactement, sur 400 mètres. Et vous savez de quels sets on va parler puisque vous suivez la page Instagram et que hier, du coup, parce qu'aujourd'hui, on est samedi exceptionnellement. Et hier, vous avez pu suivre la construction de Léo. Donc pas plus de suspense, on va parler de... La Mustang GT de 1967. Et nous voici donc en magnifique de cette... En présence, pardon. En magnifique de cette présence... En magnifique de cette présence de cette Mustang Ford. Tout à fait. Tout inversé. Voilà. Et donc nous revoici en présence de cette magnifique Ford. Moi, je te propose qu'on fasse comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on s'intéresse un petit peu à l'histoire de la voiture avant de rentrer dans le détail du Lego et d'expérience de la construction. Oui, carrément. Je sais que tu connais bien en Ford Mustang. En vrai, simplement... Rapprends un petit peu l'histoire de cette magnifique voiture. Bah, si je m'y intéresse déjà, c'est parce que cette Mustang GT de 1967 spécifiquement, en vrai, c'est ma voiture préférée. C'est pour moi la plus belle voiture, tu vois. Chose qui déjà en dit long, parce que c'est pas une voiture qui a bercé notre génération. Non, pas du tout. C'est bien avant nous. Et malgré tout, ça a vieillit de sorte que... Que tout le monde connaît ça. Même des gens comme nous, on est de fou, carrément. Carrément. Alors que c'est pas vraiment notre culture de base, ni notre génération. Et malgré tout, on est beaucoup à être fous de ce genre de voitures. Moi, j'adore les Ford Mustang. Bah, et puis c'est une voiture qui, dans la culture, revient même les anciens modèles, quoi. Je vous dirais à un moment, Fast & Furious nous sort un Tokyo Drift où il va drifter une Mustang de 67. Ouais, c'est vrai. Dans les années 2000. Forcément ça joue. Donc c'est resté. Bien sûr. Et donc raconte-nous pourquoi cette voiture est devenue mythique. Raconte-nous un petit peu cette histoire. Et bien parce qu'à l'époque, on va remonter 3 ans avant la sortie de ce modèle-là. All right. Donc en 1964. Exactement. Exactly. In the 60's, baby. Ford, pardon, va nous sortir la Mustang. Alors à l'époque, c'est un peu particulier parce que les Muscle Cars, à l'époque, sont plus gros que la Mustang, que la Mustanglais. OK. Et donc ils vont être un peu innovateurs de ce gabarit de Muscle Cars plus petit. Le Mustang étant un cheval et la voiture étant plus petite, ce gabarit de voiture aux Etats-Unis va s'appeler les Pony Cars. Surnommé du coup, ouais. Ouais, surnommé les Pony Cars. Ouais. Mais c'est un nom... Enfin, dans la culture américaine et de voitures, tu dis à tout le monde Pony Cars et ils savent très bien de quoi tu parles. On sait de quel Mustang on parle. OK. C'est vraiment un nom présent. Et donc la Mustang va être la première voiture de ce gabarit-là, d'une longue histoire de ces voitures qui va nous donner plein de trucs mythiques. Et à l'époque, ça marche, mais de ouf, quoi. C'est vraiment... Ils ont fait un petit hybride entre les Muscle Cars de base et une version plus citadine des Muscle Cars. Ouais, c'était une sportive compacte un peu à l'époque. Ouais, et plus abordable. Après, sportive, si je ne me trompe pas, elle n'était pas si sportive que ça à l'époque, justement. Pas au tout début. Il n'y avait pas encore ce fameux V8, etc. Non, pas au tout début, pas quand elle sort. Mais par contre, ça va arriver très vite. Elle sort en mi-64, il me semble. OK. Et avant la fin 64, il y aura déjà des versions sportives. Ah ouais, d'accord. Ouais, ils ont déjà mis un V8. C'est des Américains. Ils ont sorti la voiture. Ça s'est vendu. OK, on met un V8 dedans direct. OK. Ça ne vaille pas. Donc très vite, on va avoir des versions sportives. Et qu'est-ce qui se passe en 67, du coup ? Bah en 67, ils vont la redessiner pour la première fois de son histoire. OK. Et on va avoir donc cette Mustang GT. La voici. Magnifique. Là, on arrive sur ce modèle-là. Et qui va être celui qui sera presque… Qui va presque plus rentrer dans l'histoire que le modèle précédent de 64. Que le modèle original. Ouais, carrément. Notamment grâce au cinéma, à Steve McQueen, etc. Ouais, mais c'est sûr qu'une fois qu'une voiture rentre dans la culture populaire, que ce soit justement par le cinéma ou quoi que ce soit d'autre, tout de suite, ça a un impact plus important. Ouais, carrément. Un impact, pardon, sur les générations qui arrivent. Et forcément après, ça rende bien le mutique. Évidemment. Et qu'est-ce qui a changé concrètement dans le dessin, du coup, par rapport à l'ancienne ? C'est l'arrière, si je ne me trompe pas. Ouais, l'arrière notamment. Ou si on le retourne, merci. Alors, malheureusement, c'est une des plus belles lignes de la voiture. Et elle n'est pas hyper bien représentée en Lego. Ouais. Simplement parce que c'est très difficile à faire. C'est une ligne très fine. Mais juste au-dessus des phares, si tu regardes, normalement, il y a une petite ligne un peu courbée qui remonte. Là, elle est à peine représentée. Ici, comme ça, là. Et en vrai, on vous mettra une petite photo par ici. Elle est beaucoup plus marquée. Elle est beaucoup plus marquée. Et elle est très très belle. Ouais. Après, bon, c'est vrai que c'est le genre de ligne super fine et super raffinée qui est difficile à recréer avec des briques. Exactement. Mais mine de rien, je la trouve plutôt propre. Ouais, franchement, il y a le fast-back notamment. Alors, le fast-back, vous avez des versions notch-back avec le coffre bien marqué. Ouais. Donc, une belle chute sur la vitre arrière et le coffre bien plat. Et les fast-backs qui redescendent comme ça doucement. Un côté beaucoup plus agressif. C'est mieux pour l'aérodynamisme, simplement. Même si dans les années 60, l'aérodynamisme, c'est pas le top. Faut pas se mentir. Mais voilà, et ça donne surtout un côté beaucoup plus cool, beaucoup plus joli. Carrément. Ok. Et là, c'est hyper bien représenté en Lego. C'est plutôt bien représenté. Ouais, carrément, carrément. Et du coup, raconte-nous un petit peu ton expérience de construction. Enfin, attends, avant de rentrer en détail du set, est-ce qu'on fait un petit tour de la boîte ou pas ? Ouais, regardons un petit peu la boîte parce qu'elle est jolie carrément. Elles sont jolies, ces boîtes Creator Expert. Bah c'est ça, une boîte type Creator Expert. Donc le set, on n'a pas dit son numéro, mais c'est le set. 10265. Exactement. Qui comporte 1460 et 11 pièces. Ok, on a l'info pour un prix de ? Pour un prix de 140€ chez Lego. Voilà, ça reste nous. On va plus chercher nous. On va plus chercher nous. Forcément, vous savez, on en a déjà parlé. Mais bon, c'est le prix de vivre au paradis comme j'aime bien. Le 10... Exactement. Pour ça, on a chaud. Donc voilà pour le prix. On vous laisse faire vos calculs que vous voulez, vos rapports. Nous, on reste factuel sur le prix. C'est chacun sa sauce. Nous, ensuite là, sur la boîte, on a un joli décor quand même en mode américain. On dirait qu'on est... Vous savez les trucs où toute l'eau s'échappe à Los Angeles ? Ah ouais, carrément, carrément. Qu'on revoit beaucoup dans... Même dans les GTA, il y a beaucoup. Exactement. On roulait un peu sur les murs. Exactement. Vous voyez, c'est sûr. C'est ce qui s'appelle des Storm Drain. Il y en a beaucoup à Los Angeles. C'est là où s'écoule l'eau, simplement, quand il y a beaucoup d'eau qui tombe d'un coup. Et donc, ça donne un côté hyper industriel, un peu rebelle, tu vois. Ouais, c'est vraiment sympa. Franchement, le petit décor de la boîte est vraiment stylé. Et les canons. Et si on passe derrière... Et à l'arrière, on voit un petit peu comment la mettre en une autre forme, apparemment. Avec le moteur plus agressif. Donc, on ne va pas s'attarder trop longtemps. On va vous montrer un petit peu en vrai. Ouais, parce que tous ces détails-là, on les verra physiquement, de toute façon, après. C'est joli dans le petit garage et tout. La boîte est chouette. Elle est vraiment jolie. Franchement, elle est sympa. Elle est sympa, ouais. Et du coup, parle-nous un petit peu de ton expérience de construction. Combien de temps t'as pris pour monter ça ? Tu l'as one shot encore ? Ouais, je l'ai one shot comme d'hab. D'ailleurs, pour en remettre au petit sondage qu'on a fait, franchement, c'est à peu près 50-50. Il y a autant de one shot que de team, je fais durer le plaisir. Parce que c'est... Moi, j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus de ton côté. On dirait que moi, j'ai l'impression. Mais c'est peut-être parce que moi, je suis team one shot et que du coup, j'ai l'impression que tout le monde dit l'inverse. On devrait faire des t-shirts. Ouais, grave. Je suis team, je fais durer le plaisir. Et les gens dans la rue, ils se demandent, mais il fait durer quel plaisir. Et derrière, il y a marqué Lego. Yes. Je ne me baladerai pas avec toi dans la rue avec un t-shirt team one shot. Et toi, team, je fais durer le plaisir. Allez. Et du coup, ouais. Donc, t'as pris combien de temps à peu près ? J'ai mis à peu près 5 heures, je pense. À peu près 5 heures. Ok. 5 heures et demie à peu près. Donc relativement rapide quand même, mine de rien. Bon, rapide. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, mais maintenant, je me rends compte que je monte plus vite en fait. Ouais. A force, même les gros sets, ça va carrément plus vite. Carrément. C'est normal. Il n'y a pas de gros défis de construction. Ok. Il n'y a rien de très compliqué. Mais c'est agréable. C'est un set et créateur expert. Donc, comme d'habitude, on a peu d'étapes par rapport au nombre de pièces. On a 6 étapes pour celle-ci. Ok. 4 contre pour l'Aston Martin pour à peu près 200 pièces de différence. Yes. Je vais pas mal revenir sur les comparaisons avec l'Aston Martin simplement parce que c'est mon point de comparaison. C'est la seule autre voiture créateur expert qu'on a jusque-là. D'accord. Ouais, bon, on conclure un petit peu par rapport à ça. Tiens, tu me parles de la construction. J'ai envie de regarder un petit truc dans la notice. Ouais, carrément. Si tu me le permets, on va regarder vite fait la notice parce qu'on parle de la construction. Donc, la notice. Qu'est-ce que tu veux chercher, dis-moi ? Tu vas voir. On a quand même des petits détails sur la voiture. Ça, c'est stylé. Moi, j'adore ça. Franchement, parce que pour moi, la notice, c'est important, surtout ses premières pages, parce que c'est le départ de ton expérience de construction. Ouais, carrément. Et j'adore quand il y a des petits points un peu historiques, des belles photos. Tu vois, genre, c'est des photos super stylées, tu vois ? Ouais. On voit la Ford originale mis en scène avec même une petite frise chronologique avec l'évolution de cette fameuse Ford Mustang. Stylée, stylée. On oubliera celle-là, la Rougli One. Elle s'appelait comme ça ? Rougli One, non ? Non, ça, c'est juste un mot. C'est roughly. Ah, sorry. Je connais pas ce mot-là. Ouais, c'est juste la Mustang de 87. Elle était dégueulasse, celle-là. Enfin, elle était dégueulasse. C'est une triste époque pour les voitures américaines à cause d'une crise du pétrole. Ah oui, ok. Ok. Je vous mets un lien sur un documentaire absolument pas dit. Si je fais genre un lien sur un documentaire qui est en train de... Allez. Cherchez-le. Cherchez-le. Cherchez-le lien, et puis cherchez la vidéo aussi. Non, mais c'est ça que je voulais regarder. Est-ce qu'on commençait avec cette fameuse pièce dont Steven parlait ? À chaque fois. On commence avec cette fameuse pièce, en effet. Comme d'habitude. Mais c'est pas la même première étape, là. Qui est souvent 7 pièces plus les 4 petites piles noires qu'on vient. Ouais, grave. Là, ça change un peu, mais... C'est quand même très proche et ça revient très vite. Et d'ailleurs, sur Nintendo, on commence exactement comme ça aussi. Ouais, c'est souvent sur les gros sets parce qu'on construit une plaque technique solide sur laquelle on vient construire le reste. Et là, pour les voitures, ça donne un peu un skateboard, en fait. Ok, ouais. C'est une grosse planche. Yes. Où on a 4... On construit le départ de châssis, quoi, tout simplement. Ouais, clairement. On construit le châssis. Ok. Et on va venir monter par-dessus. Stylé. Donc, on a vu la notice. On sait combien de temps tu l'appréhends pas à le monter. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous montrer sur ce magnifique set ? Alors, franchement, il y a énormément de détails stylés qu'on va construire. Déjà, moi, je trouve ces angles à l'arrière sont obtenus de façon vraiment cool. Même à l'intérieur, pour certains endroits, notamment pour le support sur lequel on vient fixer le pare-brise en angle. On vient construire une structure technique bizarre, on sait pas trop où on veut en venir et on vient le fixer sur le côté pour faire un super angle. Enfin, voilà. À la construction, c'est vraiment cool. Cube, ce qui est en train de jouer avec, vous révèle bientôt ses fonctions auxquelles je voulais venir. Déjà, on les a vus un petit peu sur la boîte, justement, en faisant le tour. De toute façon. Mais pour les autres détails, là, déjà, quand on va ouvrir la porte, on va vous montrer un joli shot comme ça. Quand on vient ouvrir la porte comme ça, vous voyez le petit mécanisme qui est juste en dessous en beige ? Ça, c'est un petit mécanisme qui était vraiment sur la Mustang. OK. On a vraiment un petit bras qui venait se plier dans l'autre sens comme ça. Et là, ils sont venus le représenter avec des pièces Lego. Ça, pareil, c'est une construction. On se dit mais qu'est ce que je fais là ? Je construis des petits angles dans tous les sens. Qu'est ce que ça va faire ? Et en fait, c'est juste pour nous donner ce petit effet là. Et c'est vraiment stylé. Sympathique. Ouais, l'intérieur, il est beau. L'intérieur est beau, ouais. Placement joli en plus. Moi, j'aime beaucoup les sièges qui peuvent en plus se retourner, se plier comme ça. Se rabattre comme les vrais. Comme les vrais, ouais. Pareil, moi, j'avais une 206 frère et j'avais des sièges comme ça. Ouais, bien sûr. Et moi, j'avais des sièges comme dans les Mustang mais qui se rabattent. Ouais, bien sûr. En vrai, ça se rabattait pas comme ça. Les voitures, trois portes. Ouais, mais souvent, en fait, c'est que le dossier qui se rabatt. Ouais, exactement. Alors que là, on lève carrément le... Ouais. D'ailleurs, tu crois que c'est comme ça dans... Non, pas du tout. C'est aussi le siège qui se rabatt. C'est juste que là, c'est... C'est aussi le dossier, pardon, qui se rabatt. C'est juste que là, c'est en Lego, ouais. Ok. Ouais, c'est plus facile à faire comme ça. Donc, qui nous donne accès aux deux petites places derrière, à l'époque, ça s'appelle un 2 plus 2, hein, et pas vraiment une 4 places parce que... 4, ça fait 4. Ouais, mais justement, on dit pas 4, on dit 2 plus 2 places. Ouais, mais ça fait 4. Parce que ça fait 4. Mais parce que derrière, c'est vraiment des petites places. Des petites places. C'est plus pour les enfants que... C'est pour les enfants, il ne faut pas qu'ils grandissent. Ouais, exactement. Ou alors, vous leur coupez les jambes, ça marche très bien. C'est pas très gentil. Je crois qu'il ne faut pas faire ça avec les enfants. Je l'avais vu. Je vous mets un lien dans le documentaire. On explique pourquoi il ne faut pas couper les jambes des enfants. Et à vrai dire, si on revient sur ce mécanisme de la porte... Ouais, pardon. Ça, j'en ai parlé dans le review de l'Aston Martin déjà. Yes. Parce qu'en fait, ils utilisent cette pièce-là, mais elle n'est pas nécessaire. Sans la pièce, ça marche aussi très bien. Mais pour une première fois, on n'a pas l'espace entre la porte et l'aile arrière. Là, vous voyez, c'est bien fermé. C'est bien fermé. Ça se colle bien. Et puis, du coup, ça crée un petit clip parce qu'il y a le petit arrondi de la pièce qui crée un petit... C'est pas mal, ça. Bien loué Lego d'avoir... Tu vois, c'est cool qu'ils continuent d'améliorer leurs techniques de construction. Bien sûr. Malgré que ce soit des experts en la matière depuis moult et moult. Depuis longtemps, longtemps. Depuis moult années. Et ils continuent à s'améliorer, évidemment. Et c'est vraiment cool parce que là, ça finit bien le design. On a en plus la petite prise d'air sur le côté qui est, pareil, une ligne de la Mustang bien représentée. Et donc, c'est vraiment cool qu'ils aient pu le pousser jusque là, jusqu'à ce que ce soit bien fermé. Stylé, stylé. La petite ligne ici, là, c'est des stickers ou c'est des autocons ? C'est que des imprimés, toute la ligne. C'est que des imprimés. On a quelques stickers dans le set. Et tout ça, ce sont des imprimés. Ah ouais, c'est vrai. Alors, parfois, ils sont un petit peu décalés. Ils ne sont pas tous de la meilleure qualité. C'est pour ça que j'avais un doute parce que, au toucher, j'avais l'impression que c'était des imprimés. Mais comme je voyais, par exemple, celui-là qui est un peu surélevé. Exactement. Et je sais que tu n'es pas très bon en stickers. Je rigole. Mais tu vois, je me suis dit, tiens... C'est aussi le mouvement de la porte. Il y a un petit jeu quand même dans la porte et donc ça le décale un peu, peut-être. Non, c'est sympa d'avoir ces petites pièces imprimées avec le GT, là. C'est vraiment stylé. Exactement. Et la bande au milieu est représentée comme ça aussi. C'est aussi des imprimés. Pareil, des fois, on a des petits espaces parce que c'est un imprimé, quoi, simplement. Super sympa. Et qu'on ne peut pas le retoucher. Moi, j'aime bien l'intérieur. J'aime bien l'extérieur. Plutôt stylé. Franchement, elle est canon. À vrai dire, l'intérieur n'est pas vraiment fini même. Parce qu'il y a un autre petit truc caché. Vas-y, montre-moi. C'est que si on soulève le capot, qui va vraiment jusqu'au bout. Là, d'ailleurs, il a un petit problème avec son capot. Ça, c'est un petit défaut que j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'exposer capot mis ouvert comme ça. On est obligé de l'ouvrir beaucoup trop et c'est un peu moins esthétique. Donc, il faudrait rajouter une petite barre à la limite pour faire comme les voitures ou quoi. C'est ça, ça donnerait un effet réaliste en vrai. Ça donnerait un effet réaliste. En plus, on pourrait le caler, je ne sais pas. Il y a plein d'endroits où on peut le caler. Il y a plein de petits, il y a plein de studs, des trucs. Et surtout, beaucoup, beaucoup de détails. En tout cas, le moteur, il est vachement sympa. On a beaucoup de détails. On voit les 16 soupapes. Non, j'en suis dit n'importe quoi, mon gars. Non, pas du tout. Parce que ça, justement, il est censé en avoir huit. Un pour chaque cylindre. Parce que c'est un V8. Mais là, il y en a que quatre. Ce n'est pas des double soupapes. Parce que c'est comme à l'intérieur, c'est du 8 plus 8. Parce qu'il y a des plus petites. Tu connais bien en voiture, toi. Ouais, de ouf. Ça, c'était une essence, par exemple. C'est une voiture bleue à essence. C'est une essence. Ça, c'est sûr. C'est une essence des Américains. Il y a très peu de diesel. Bien sûr. Mais vraiment, c'est hyper détaillé. On a ce petit détail là. C'est un vrai sticker qu'il y a sur le filtre à air de cette voiture. Donc, c'est vraiment bien représenté. Le petit message d'attention sur le fan, le ventilateur. Ouais, pour éviter d'y mettre la main. Exactement. Pour ne pas se brûler. Ouais. Tout à fait. Pour ne pas se coincer les doigts dans le ventilateur, dans les hélices. Même là, on a une petite batterie qui est représentée. Avec le négatif, le positif, en rouge et en noir. Et la pièce. En rouge et en noir. Exactement. C'est une voiture fan de Dalida. C'est pas Dalida qui sentait ça. C'est pas Dalida ? C'est Jeannemasse, je crois. Excusez-moi. Vous voyez, chacun son domaine. Moi, je connais les voitures américaines. J'espère que c'est pas une bêtise, frère. Parce que sinon, c'est un peu larron. Je suis pas sûr que notre public soit très attaché à Jeannemasse. Ouais, je crois que c'est. Si vous l'êtes, excusez-moi. Faites des coucous à Jeannemasse en commentaire. Salut, Jeannemasse. N'importe quoi. Et donc, voilà, Jeannemasse est très bien représentée dans ce petit moteur. On a même les élastiques. Du coup, c'est deux plus. Non, c'est deux plus, mais un rouge et un noir. Un rouge et noir. Et on a même des petits élastiques pour la courroie. Ah ouais ? Là, ce petit truc en couleurs bizarres, là, c'est le liquide de refroid. D'ailleurs, tu connais ce nom de couleurs en Lego? Je crois qu'il s'appelle Light Aqua. Light Aqua. Exactement. C'est poétique. Tout à fait. La lumière aquatique. La lumière aquatique. Exactement. Ouh. C'est apaisant d'un coup. On partait, on faisait n'importe quoi. Maintenant, je suis apaisant. Carrément, ça m'a ralenti le cœur. Titou. Titou. Et alors, pour revenir, on va remettre un petit coup quand même, parce que la lumière aquatique, c'est bien joli. Je ne prends pas son livre. Je ne prends pas son livre. Il se revue en ASMR. Avec des bruits de Lego. Et là, on a un petit logo Mustang fixé sur le moteur. Yes. Qui vient rajouter un petit détail et qui est joli. Pièce que j'ai due à la petite Speed Champion. Tout à fait. On a la même sur la petite Speed Champion. On en aura une de rechange. Tiens maintenant, puisqu'on parle des pièces de rechange. Ah oui. Vous suivez Instagram. Vous avez vu l'histoire. Là, bouton Google. Il est énervé. Je n'ai jamais vu énervé comme ça. Vous voyez comment il est énervé là ? En vrai, c'est relou. Je vais sortir les deux pièces. Voilà comment il est énervé. C'est relou. En vrai, vraiment, je trouve que c'est relou. C'est pas cool. Encore une fois, dans le manuel, il nous donne une pièce. Donc, qui est une pièce très courante pour les compteurs. Ok. Et là, je vous montre celle de rechange. Je me retrouve avec cette pièce-ci. Peut-être. Attends, je vais essayer de vous montrer à la caméra demain. Raconte ton histoire. J'en ferai des gros points. Cette caméra-là, elle n'est pas éteinte. Ah oui, c'est vrai. Et puis la montre à la caméra éteinte. Petite pause. Rallumage de caméra secondaire. Donc, je vais montrer les petites pièces à la caméra en bas. Clac. Vas-y, continue ton histoire en même temps. Et du coup, ça, c'est censé être le compteur qu'on a sur le manuel. Le même qui était censé être sur l'Aston Martin. Je précise quand même que pour l'Aston Martin, où j'ai eu donc le mauvais imprimé pour les pièces du compteur. Ouais. J'ai contacté le service client Lego qui m'a refait une commande tout de suite en s'excusant. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Big up à eux. Ouais, big up au service client pour ça. Et là, je me rachète une voiture Creator Expert et le même. La même pièce compteur. La même. Qui n'est pas la bonne. Donc, j'ai discuté notamment avec Picos Brick sur Instagram qui me dit que lui, ça lui est arrivé pour l'Aston Martin. Pas sur la Mustang. Il a les deux également. Ouais. En discutant, il me dit, il suppose. Il ne m'a pas dit, il sait que c'est ça, mais il m'a dit, il suppose. Ouais, c'est une hypothèse, quoi, comme on dit dans le jargon scientifique. Tout à fait. Que simplement Lego soit en train de faire un peu un changement de ses pièces, une mise à jour de ces petites pièces imprimées qui ressortent souvent. Pas de problème avec ça. Par contre, ça pourrait être changé dans le manuel. Ce serait cool. Ouais. Bon, après, ça nécessite des... Oui, ça nécessite de la mise en place. Je comprends. Ça peut arriver en une période de transition. Par contre, je suis encore plus embêté par cette pièce-là. Donc, sur le manuel, on a cette pièce-là, dont j'ai eu un exemplaire que j'ai donc mis sur le montage, que le manuel me disait de faire. Sauf que la deuxième pièce, parce qu'il y en a une de rechange, c'est celle-ci. Et c'est même pas le même imprimé. Fais voir. Donc, on a un imprimé différent en pièce secondaire de l'imprimé qu'on a correctement. Ok. Et franchement, c'est vraiment bizarre. C'est pas très grave, mais c'est vraiment bizarre. Et deux fois de suite, je me dis qu'est-ce qu'il se passe un peu chez Lego. Rappelons que chez Lego, seul le meilleur est assez bien. Et que là, il y a des petits trucs bizarres en construisant. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. J'aimerais bien avoir l'explication. Tu préfères laquelle, sinon ? Je me demande si je préfère pas la nouvelle en vrai. C'est laquelle la nouvelle ? La nouvelle, c'est celle-ci. Moi, je préfère celle de gauche, clairement. Ouais, tu préfères donc la nouvelle. Ouais. Ok. Bon. Voilà, ça me dérange pas. C'est juste une mise à jour complète. Comment deux pièces différentes comme ça se retrouvent dans le même ? Bref. Voilà. C'est fou. Comme t'as dit, c'est mon coup de gueule. Pour une fois, je suis vénère. Il est pas content ! Oui ! Il est pas content ! Pas content ! Il est pas content ! On est pas content ! On est pas content ! Content ! Pas content ! Il est pas content ! Il est pas content ! Il peut rester longtemps comme ça ! Pas content ! Pas content ! C'est une chanson de Maxime Le Forestier ! Et donc, après tout ça, après tout ce tintouan, dis ! Eh, j'ai chaud ! C'est normal, tu dépenses de l'énergie, tu es en concert depuis le palais Alors cette pièce, je l'ai sortie d'où ? Je l'ai sortie d'à côté, où il y a plein d'autres pièces Excusez-moi, j'ai un peu cassé le truc, donc je le remets Où il y a plein d'autres pièces, et elles vont nous servir à quoi toutes ces pièces ? Elles vont nous servir à pimper la voiture ! Exactement, elle sera un peu modulable cette voiture Je vous sors tout ça qui est caché à côté Tiens, un autre détail, on va passer là-dessus en premier J'ai plein d'autres pièces comme ça, plein de plaques lisses Où il n'y a rien dessus, si vous les voyez à l'endroit, sur aucune Simplement parce que je n'ai pas mis les stickers Mais en vrai, il y a des stickers Il y a tout ça comme stickers, parce qu'on est censé pouvoir changer les plaques d'immatriculation Je vous avouerai, moi ça ne m'intéressait pas beaucoup Donc j'ai juste mis les stickers sur la plaque Toi tu voulais la G-1967, franchement j'aurais mis la même Simplement, je l'ai laissé comme ça En plus elle est jaune, elle ressort bien J'ai fait un Star Wars Si vous voulez, si vous voulez Donc voilà, j'ai laissé celle-ci, mais c'est un des trucs qu'on peut pimper sur la Mustang Elle a X-Beat Elle a X-Beat, exactement Elle a Ramsey X-Beat, il change un peu plus que les plaques d'immatriculation normalement Parce que c'est chez lesquels Ah mais là, on va pimper le moteur Là on va pimper plein de trucs à vrai dire Vas-y, allez, pimper Déjà en effet, on peut enlever ceci Je tiens à dire que ce truc-là d'ailleurs Sur les moteurs, sur les voitures américaines Ça se fait quand ils mettent un plus gros moteur De mettre une espèce de bosse et ça va très bien marcher On peut la mettre dans l'autre sens Ça marche très bien aussi Ça marche très bien C'est aussi réaliste Donc voilà, on va pouvoir enlever ça On va également enlever le filtre à air Ah mais ça, c'est pas bon pour ton moteur si t'enlèves le filtre à air Et non mais là-dessus, ça c'est une grosse entrée d'air Qui va permettre de pouvoir aspirer beaucoup, beaucoup d'air Beaucoup d'air dans le moteur avec plus d'essence Ça va brûler plus, on va faire plus de puissance Ça va aller plus vite On va bouler la planète Et voilà, donc ça c'est pour les courses de drague évidemment Donc on va pouvoir le fixer ici Et ce que j'apprécie de ce détail C'est qu'on peut fermer et ouvrir le capot Comme si de rien n'était Ça me fait rire pour ze drague J'imagine un gars qui court et qui dit Eh mademoiselle, vous êtes jolis, hein Eh mademoiselle Bonsoir, c'est comme ça que ça s'appelle Quand on va tout droit sur 400 bêtes Ils courent vite et ils draguent en même temps Ils draguent en même temps Eh mademoiselle, pfiou pfiou Avec mauvais goût en plus Parce que là on est sur du bon goût Ouais et puis ils enchaînent Eh mademoiselle, vous êtes jolis Eh mademoiselle, vous êtes jolis Le petit compteur dont on parlait Moi je reviens sur le Lego Pendant qu'ils draguent Parce que sinon on n'aura jamais vu Moi je drague pas comme ça On revient sur la petite pièce imprimée Qui était là En fait elle va sur notre bouteille de protoxyde d'azote Yes Donc qui va nous servir pareil Pour les courses de drague A faire de la chantilly Tout à fait si vous avez un siphon Là ça va plutôt aller brûler de l'essence Encore une fois Pour nous apporter Elle est cachée bien sûr Mais pour nous apporter un bon petit coup de boost Pendant notre course Ensuite On va pouvoir enlever les pots d'échappement à l'arrière Ok mais on est totalement en train de transformer cette voiture C'est le cas non ? Et on va venir flisser dans Pick my ride On est dans pick my ride en mode années 60 Donc là on va mettre les petits On va mettre les pots d'échappement sur le côté Une ligne plus rapide Ça sort plus vite Ça bouche moins Bref Pareil plus de puissance Ok Et alors c'est là où c'est un peu moins réaliste C'est que là on va Là on a vraiment une voiture qui se tourne vers le drag D'ailleurs pour lui donner un côté un peu plus Vous savez penché vers l'avant Ouais Comme les voitures de drag le sont Et bien on va tourner une petite molette Casser sous le pare-choc Et tac Ça descend les roues Et ça va nous donner ce côté penché vers l'avant Ah ouais Il y a la petite molette là Bah c'est que je ne le savais même pas mon petit pote Et ouais c'est un joli mécanisme ça C'est stylé ouais C'est stylé Ok Et ouais ça lui donne un aspect beaucoup plus agressif Beaucoup plus à l'arrière Plus en mode Prêt à lever l'avant et tout Ouais à draguer ça Donc tout ça c'est des modifications Qui ressemblent vraiment à une voiture pour le drag Justement Pas pour draguer les meufs Mais pour Mais pour faire la course tout droit Sur 400 mètres Parce qu'il faut savoir qui est le plus rapide Et le plus puissant Et là on va faire des trucs Qui vont pas trop avec ça Mais qui sont une autre forme de customisation On va mettre Un petit Pare-choc en plus à l'avant Et Un petit Tèleron A l'arrière Un petit tèleron Ouais alors on dit un aileron C'est pas vraiment un aileron Mais je saurais pas trop comment Un petit béquet Sur le pare-choc arrière Ouais c'est un petit béquet Donc là il fallait que Lego fasse un choix Il fallait forcément un joli côté Et un côté moins joli Ils ont mis le côté moins joli vers l'arrière Je comprends parce qu'on va surtout le regarder Dans ce sens là De profil ou de 3K Ouais ou de face Donc Donc je comprends qu'ils aient fait ce choix là Franchement ça rend assez bien Les modifications sont cool Elles vont pas toutes ensemble Mais elles sont cool Elles sont bien réalisées Le moteur qui dépasse est hyper exagéré Ça donne un petit côté comique Un peu cartoonesque Et franchement c'est cool Sur un set Lego Voilà J'aime beaucoup Ok C'est chouette de pouvoir faire ça Et de pouvoir la transformer Et faire la sienne On va pouvoir choisir Quelles modifications on fait Ou on fait pas On va pouvoir choisir L'angle à laquelle on la met Si on la met complètement à plat Complètement en haut Ou entre les deux Tout ça est bien fait Tiens Et puisque je n'en ai pas parlé Rajoutons un des trucs Que j'apprécie vraiment vraiment Sur ce set Et dès la construction Ok Dis moi donc La direction Ah oui la direction Tu l'as écrit sur Instagram Elle est bien faite Carrément Elle est très bien faite Elle est faite grâce à des nouvelles pièces Parce que ces jantes Qui sont typiques De la Mustang GT de 67 Elles sont hyper réalistes Et ont la place à l'intérieur De mettre tout le mécanisme Si vous regardez un petit peu J'essaie de vous montrer Un peu comme ça Mais voyez vraiment Que toutes les fixations Sont dans la roue On a la place de mettre ça Et ils ont même la place De rajouter en petit détail Un petit cercle Qui fera office De disque de frein Ok Tout ça avec une direction Liée au volant Pardon Pas au violent Pas de violence Non la direction Elle est très douce Voilà donc Tout ça marche très bien Voilà Ok Il y a plein de fonctions Ça marche bien C'est trop stylé Elle est cool Elle est super bien finie Elle est super bien finie Ouais elle est belle Ok Et du coup Cette vidéo aussi Elle est super bien finie Bah je pense qu'elle va être Très bien finie Puisqu'on a parlé de tout Vous avez compris Que j'ai adoré ce set Ouais Qu'il est vraiment beau Qu'il est chouette A construire Carrément franchement Il est super sympa Moi je suis content Que tu l'aies acheté Parce que bah Je l'avais jamais vue en vrai Encore une fois Donc c'est cool Elle me faisait de l'oeil Mais à un moment Elle était plus en magasin Ouais Et puis elle a été plus rapide Comme d'hab Ouais j'ai craqué Parce qu'en vrai Comme vous le savez En ce moment Je suis au chômage technique C'est pour ça qu'on est là samedi Sinon là Je serais en train d'aller au boulot Et du coup Le problème du chômage technique C'est qu'on passe beaucoup de temps On veut occuper ses mains Ouais on veut jouer au légo Ouais je comprends Alors que moi j'ai même pas eu le temps Encore de monter mon petit fleur Alors que c'est un petit set Mais bon je le laisse Un moment Je serais bien posé Parce que par contre Attrairement à lui Et bah je travaille beaucoup L'agriculture ne s'arrête pas Non mais c'est cool C'est cool Et bah écoutez En tout cas on vous remercie D'avoir regardé cette vidéo On est désolé De pas avoir ressorti de vidéo Dimanche dernier Mais c'est pas grave Parce qu'on revient Avec plein de vidéos Et puis même d'autres vidéos Avec des thèmes un peu Plus particuliers Et puis là tout de suite Je sais pas quand est-ce que Je vais finir ma phrase Parce que j'allais bien Continuer à faire ce geste On est coincé Et puis je crois Je pense que je t'ai coupé A ce moment là Si on branche un fil Si on branche un fil On peut faire de l'électricité On vous dit à bientôt Pour de nouvelles vidéos Salut Salut N'importe quoi